Je reconnais le chien qui vient de me frôler la jambe. C'est celui de Bethany, une vieille amie. On s'était croisé plusieurs fois devant le supermarché, à côté de là où j'habite. Au début, je n'avais pas trop envie de lui parler. Mais c'est elle qui a engagé la conversation. Ce que j'apprécie chez elle, c'est qu'on peut dire vraiment n'importe quoi. On n'est pas étouffé par la biasséance ou la noblesse du langage. Là, si je ne me trompe pas, elle est en train de demander à tous les brocanteurs de lui refiler des trucs gratos. Elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup de succès. Dans les brocantes, ça peut arriver d'obtenir des biens gratuitement. Généralement, on essaye de faire bêcher les prix, mais on n'exige pas des vendeurs qu'ils nous donnent leurs objets contre rien. Si cela arrive, ce sont plutôt eux qui nous le proposent. Mais quand on est une punk à chien et qu'on n'a pas d'argent, comme Bethany, on est bien obligé de forcer la générosité des gens en face de nous, sinon on ne mange pas, ni entre les repas, ni pendant les repas. Alors Bethany, on vient troubler l'ordre public de la brocante ? Salut, ça va ? Tu sais quoi ? J'ai demandé à toutes les personnes si elles pouvaient me donner des vieux vêtements, même des trucs moches, pour pas être toujours dans des trucs troués. J'ai eu quasiment rien, juste cette paire de chaussettes. Ah ouais, je ne sais pas avec ça que tu vas passer l'hiver. Elles soient à ta taille au moins ? Je ne sais pas, tu veux les voir ? Oui, ah oui, effectivement. Elles sont, comment dire, magnifiques. Tu trouves ? Ah oui, les personnages de dessins animés pour enfants sur fond rose, c'est exactement la tendance du moment. La tendance ? Quelle tendance ? Mais si, tu sais, la tendance régression, c'est nul nostalgie de la magie de l'enfance. Oh non, toi aussi tu m'emmerdes. Vous êtes tous des cons. De toute façon, je m'en fous, je suis une punk. Je peux porter n'importe quoi du moment que ça tient chaud. Moi aussi je suis un punk, mais j'ai la classe. Tu veux voir le nouveau pantalon troué que je me suis trouvé ? Toi, un punk ? Ça m'étonnerait. Tu pratiques la rébellion comme un loisir de riches. Tu passes 30 minutes chaque matin devant ta garde-robe pour savoir quel jean va avec quel blouson. Les trous dans ton pantalon, c'est toi qui les as fait en cachette dans ta chambre avec des petits ciseaux dorés. Après, ta maman, elle va les recoudre. Tais-toi, Grounias. Tu vas réveiller la bête qui sommeille en moi. Ah oui ? Et tu vas faire quoi ? Tu vas me taper avec tes clubs de golf ? Pourquoi pas ? Parce que t'as trop peur de te faire bouffer par mon chien. Bon vas-y, tu peux me filer un peu d'une ou le reste de tes frites ? J'ai faim. Et puis quoi encore ? Tu peux respirer de l'air gratuitement, tu peux boire de l'eau pure à la rivière si t'as soif. Tu crois quand même pas qu'on va te filer de la bouffe comme ça, gratouche ? T'es vraiment un rat. Ouais, je suis même le roi des rats. Tu peux m'appeler Majesté. Tu pourrais avoir un peu de considération pour tes fidèles sujets, espèce de bâtard. Bon, allez, prends mes frites. J'en ai mangé que la moitié. Mais c'est bien parce que j'ai plus faim. Merci. De rien. Tu prends enfin conscience de mon immense midi-ricorde. C'est bon, je vais pas me prosterner devant toi. Pourquoi pas ? Ça me ferait très plaisir. J'ai mal au dos. Toujours une excuse. C'est pas de ma faute. Quel manque de volonté. Après, on s'étonne que t'aies pas réussi dans la vie. T'es vraiment lourd. Moi, j'essaye d'être gentil avec toi et toi, la seule chose que tu sais faire, c'est te foutre de ma gueule. J'en ai marre. Trouve-toi quelqu'un d'autre pour supporter ton humour débile. Mince. Je pensais pas que Bethany serait d'aussi mauvaise humeur aujourd'hui. Elle doit sûrement avoir six règles. Comme elle n'a pas les moyens de s'acheter des tampons, je parie qu'elle s'est enfoncie un oiseau mort dans la chatte. De toute façon, j'ai pas besoin d'elle. Elle peut bien continuer sa quête sans moi. J'ai pas besoin de traîner avec quelqu'un qui ne comprend même pas le second degré. Sous-titrage ST' 501